Bonjour à tous, je m'appelle Renaud Colson et je suis maître de conférences à la Faculté de droit et des sciences politiques de Nantes. Aujourd'hui, je vais vous parler de cannabis thérapeutique. Aborder le sujet de manière parfaitement détendue relève de la gageur. C'est que la liberté d'expression, cette valeur fondamentale du pacte républicain, trouve ici ses limites. Il y a en effet des objets de discussion tabous que le législateur nous interdit d'évoquer. C'est le cas du cannabis, dont on ne peut alléguer les vertus thérapeutiques sans violer la loi. L'obligation de se taire lorsqu'elle n'est pas respectée peut d'ailleurs donner lieu au prononcé d'une peine de prison. L'article L3421-4 du Code de la santé publique dispose ainsi que la présentation sous un jour favorable de l'usage de cannabis est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Et lorsque ce délit est commis dans des établissements d'enseignement ou d'éducation, les peines sont portées à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende. Le délit de présentation sous un jour favorable a pour conséquence que si je dis à mes étudiants que l'usage de cannabis peut être une expérience joyeuse ou agréable, je risque 7 ans de prison. Je ne leur dis pas cela et pour cause, ce n'est pas vrai. L'usage de cannabis n'a aucun intérêt récréatif. En revanche, je peux affirmer que le vin produit sur nos terroirs a de remarquables qualités gustatives. Il fait partie de notre histoire, de notre patrimoine culturel et gastronomique. Le vin contribue par ailleurs à la santé des populations. Il est parfaitement légal de l'affirmer et je peux même vous encourager à en consommer quotidiennement, à condition d'en user avec modération. En effet, certaines études scientifiques menées par des chercheurs bordelais laissent entendre que les buveurs modérés vivent plus longtemps que les abstinents. On ajoutera sur le fondement d'observations empiriques que la consommation régulière de vin peut égayer le thym. Affirmer cela est peut-être faux, mais c'est autorisé par le droit. Peut-on, en revanche, dire sans enfreindre la loi française qu'il est fait un usage thérapeutique du cannabis depuis des millénaires et que ce produit est aujourd'hui prescrit à titre de médicaments dans de nombreux pays, parmi lesquels le Canada, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, l'Uruguay, Israël et 29 États américains. Est-il légal d'affirmer que dans ces pays, le cannabis s'est vu reconnaître des effets vertueux par le corps médical qui le recommande pour traiter un nombre important de pathologies, que de très nombreuses publications scientifiques reconnaissent à cette substance des propriétés analgésiques, relaxantes et somnifères, antispasmodiques, antihémétiques, vasodilatatrices, bronchodilatatrices, anti-inflammatoires, antipsychotiques, antidépresseurs, anxiolytiques, orexigènes et sédatives ? Est-il autorisé de déclarer que les cannabinoïdes sont désormais utilisés à l'étranger pour traiter ou soulager les personnes souffrant de pathologies aussi diverses que la sclérose en plaques, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, le sida, certains cancers, l'asthme, le glaucome et les migraines ? Peut-être est-ce vrai ? Mais il faut dire que c'est faux. En effet, donner ces informations sans les mettre en doute aurait pour conséquence de présenter l'usage de cannabis sous un jour favorable, ce qui m'exposerait à une peine de 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende. À moins que. Dans la hiérarchie des normes françaises, le Code de la santé publique occupe une place inférieure à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cela signifie qu'en cas de contradiction entre le Code et la Convention européenne, c'est cette dernière qui prévaut et que le juge doit appliquer. Or, l'article 10 de la Convention européenne dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. La Cour de Strasbourg a précisé dans une décision du 7 décembre 1976 le sens de ce droit à la liberté d'expression. Celui-ci vaut non seulement pour les informations ou idées accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent. Vous en déduirez avec moi que dans notre état de droit, l'article L3421-4 du Code de la santé publique est neutralisé par l'article 10 de la Convention européenne. Il est dès lors parfaitement légal d'affirmer que l'usage de cannabis présente des vertus thérapeutiques. Il est en revanche interdit d'en consommer pour se soigner ou se soulager, même si l'on est en fin de vie. En 2017, le Sativex, unique médicament au cannabis bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché en France, n'est toujours pas distribué dans les pharmacies. Et l'usage de cannabis est une infraction pénale que les institutions policières et judiciaires répriment de manière systématique. Une telle incrimination est-elle conforme à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? Qui dispose que la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui et que la loi n'a le droit de défendre que les actions nuisibles à la société ? Je vous donne rendez-vous très bientôt pour répondre à cette intéressante question juridique.